Bonjour à tous bienvenue dans l'émission les clés du manager récemment vous avez pu découvrir les différents rôles du manager comment réaliser cette compétence de devenir un bon manager j'espère que vous avez déjà mis en pratique les points que nous avons abordé récemment car très certainement vous avez pris conscience des manquements et que vous cherchez activement à améliorer votre comportement en tout cas c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui nous allons aborder un autre sujet et oui un autre sujet comment captiver l'attention de votre collaborateur lors d'une réunion et oui en tant que manager vous aurez tout simplement à animer des réunions et bien il faut savoir que captiver l'attention de votre interlocuteur ou de vos collaborateurs c'est très important parce que c'est un peu le principe d'émetteur récepteur si vous faites passer des messages qui n'arrivent pas au bon endroit et bien forcément vous n'êtes pas un manager efficace donc c'est pour cette raison qu'il est très important de comprendre que il faudra utiliser des techniques pour pouvoir mieux faire passer votre message alors souvent dans les réunions vous allez voir quand vous prenez la parole par exemple quand vous animez une réunion et bien vous êtes forcés de constater qu'il ya des collaborateurs qui sont des fois sur leur portable simplement ou alors ils sont en train de piano té ou la tête en l'air tout simplement ça montre bien qu'ils sont pas intéressés par ce que vous êtes en train de dire on pourrait avoir aussi des personnes qui vont créer des apartés des petits groupes dans cette réunion et même certains qui vont aller jusqu'au chuchotement et ça je peux vous assurer que c'est plutôt très gênant enfin à mon avis en tant que manager c'est plutôt gênant alors c'est pour cette raison que je pense qu'il est important de comprendre ce qui se passe réellement il est important de comprendre qu'est ce qui fait que les gens sont distraits et ils sont préoccupés à autre chose c'est parce que tout simplement vous n'avez pas fait ce qu'on appelle un cadrage au démarrage de votre intervention et oui il faut savoir que chaque fois que vous allez prendre la parole il faudra cadrer votre intervention c'est quoi concrètement un cadrage et oui c'est quoi concrètement un cadresse est une technique de communication hyper simple mais d'une simplicité extraordinaire vous allez voir c'est hyper simple n'importe qui pourrait justement faire un cadrage au démarrage d'une réunion le cadrage simplement c'est c'est une technique qui s'articule en trois temps alors déjà on va dans un premier temps présenter l'objectif de votre intervention et oui vous avez convié vos collaborateurs à participer à une réunion et bien il faut qu'ils puissent savoir dans quel objectif pour quelle raison que vous les avez convié c'est pour cette raison qu'on parle de plan d'intervention le plan que vous allez donner des fois on pourrait parler aussi de l'ordre du jour entre autres ce sont les différents points que vous allez aborder lors de la réunion ça c'est fondamental chaque fois que vous allez animer une réunion il faudra effectivement présenter l'objectif alors dans un deuxième temps on va parler des conditions de réalisation alors c'est quoi concrètement les conditions de réalisation il faut savoir dans une réunion le public que vous avez en face de vous a besoin aussi de savoir comment les choses vont se dérouler et oui quels sont les moyens que vous allez utiliser quel le processus organisationnel se prouver que vous allez utiliser un powerpoint pour montrer pour animer cette réunion vous pouvez aussi lors de cette réunion donner des documents on pourra avoir des supports des papiers à remettre des documents tout cela pour éviter les digressions parce que c'est important de savoir que tous les supports quand vous allez remettre les personnes déjà qui sont conviés à cette réunion pour en savoir effectivement qu'il y a ça va se passer de cette manière donc ils sont motivés et sont pas surpris de l'organisation de cette réunion je disais qu'il ya trois points le troisième point c'est garder le cap et oui garder le cap ça voudrait dire tout simplement garder le contrôle de la réunion et bien tout simplement on va chercher justement à éviter les digressions ce que souvent on va avoir beaucoup de digressions lors d'une réunion je prends le cas par exemple nous sommes en période cyclonique pendant justement cette réunion on pourrait parler du cyclone et du coup ça pourrait intéresser tout le monde et on perd on est discret tout simplement et on peut facilement patauger lors de cette réunion on pourrait aussi avoir quelqu'un qui va parler d'un sujet qui est totalement hors du sujet c'est à dire et justement ces personnes pourraient justement rallonger justement la réunion et ce qui fait qu'on perd en efficacité à travers la réunion donc globalement pour récapituler un cadre aille s'articule en trois temps on a dit dans un premier temps il faudra présenter l'objectif c'est la première phase le deuxième temps il faudra tout simplement donner les conditions de réalisation c'est à dire le processus organisationnel et le troisième temps il faudra garder le cap ça c'est vraiment ce que je vous propose de retenir déjà pour être efficace lors de votre réunion dans votre intervention j'espère que cette technique vous sera profitable et que votre prochaine réunion vous pourrez captiver l'attention de vos collaborateurs c'est sous ce soin que je termine mon émission et vous invite à suivre le prochain numéro des clés du manager restez connectés et je vous dis à très bientôt à bientôt